Qu'est-ce que la densité et en quoi la question de la densité nous intéresse lorsqu'on parle de vivre ensemble en ville ? Alors, la densité, il y a beaucoup de façons de la définir, mais disons qu'avant tout, on peut dire que c'est une norme, et que la norme, comme toute norme, est relative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise densité, de grande ou de faible densité. En tout cas, on doit regarder la densité de façon relative, c'est-à-dire qu'un quartier est dense par rapport à un autre quartier qui ne l'est pas, et c'est ainsi que lorsqu'on dit que le Caire est une ville très dense, effectivement c'est vrai en comparaison avec d'autres mégapoles, mais ce n'est pas vrai lorsqu'on regarde dans le détail, c'est-à-dire qu'on va voir certains quartiers, en particulier les quartiers planifiés, les villes nouvelles, qui ont des densités proches de zéro, enfin situées entre zéro et 20 habitants à l'hectare. Pour donner un ordre d'idée, Paris, c'est 230 habitants à l'hectare. Et puis, certains autres quartiers, tout aussi populaires, par exemple, je parle de la banlieue planifiée, la ville nouvelle du 15 de mai, au sud du Caire, qui a 15 habitants à l'hectare au dernier recensement, alors que certains quartiers dits informels ou précaires, à Chouayat, en arabe du Caire, ont eux, dans les derniers chiffres de recensement, pas loin, autour de 600, 700, voire 800 habitants à l'hectare. Donc voilà, on est sur un rapport d'une disparité absolument extraordinaire. Donc de quoi parle-t-on quand on parle de densité, et en particulier de la densité du Grand Caire ? Nous sommes donc au Caire, dans des situations urbaines, évidemment très très contrastées, d'un quartier à l'autre, d'un secteur non planifié à un secteur planifié à l'autre. Et déjà, il faut voir que, comme dans la plupart des villes, évidemment, la densité, elle doit se regarder dans sa dimension spatiale, évidemment, bien sûr, et temporelle. Aujourd'hui, les quartiers qu'on pense spontanément comme étant les plus denses, c'est-à-dire les quartiers centraux, en réalité, sont beaucoup moins denses qu'ils ne l'étaient il y a, disons, 40 ans. Ils se sont déjà dédensifiés, et ils continuent à le faire, puisque sous l'effet conjoint de la dégradation du bâti, de sa détérioration et de l'attraction créée par l'État ou les promoteurs pour les espaces plus ouverts, de nombreuses personnes quittent ces quartiers centraux, qui perdent donc, pour certains, de la population, et pas seulement les quartiers riches, aussi les quartiers populaires. Et ces personnes s'installent essentiellement, donc en première, évidemment, et en deuxième couronne, pour ce qui est des fractions populaires de la population. Alors, ce sont les quartiers populaires de première couronne qui ont gagné le plus de population ces 20, 30 dernières années. Et ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit souvent, le refuge de population migrante. Ce n'est plus seulement ça, c'est-à-dire que cette croissance démographique, elle est essentiellement due, on doit le rappeler quand même, à la jeunesse de la population et à la politique de natalité qui a prévalu jusqu'à présent. En tout cas, on se trouve dans certains quartiers populaires, des informels notamment, ou certains quartiers précaires, avec des croissances urbaines extrêmement, extrêmement rapides, dans des quartiers déjà extrêmement denses. Ça veut dire que, si on prend par exemple Imbaba, ou Boulak al-Lakro, ou Dar al-Salam, qui sont décrits, enfin les deux derniers, par leur population de façon simultanée comme étant la Chine populaire, eh bien, dans ces quartiers, on va avoir des taux d'accroissement démographique de 4%, ce qui fait qu'on a un doublement de la population dans les 15 ans. Alors, ça nous amène à regarder la densité en termes dynamiques, c'est-à-dire, en réalité, la question c'est comment les gens font pour s'accommoder avec de telles densités aujourd'hui, et quand je parle de telles densités, c'est non pas 230 comme à Paris en moyenne, ou 15 à l'hectare comme à 15 de mai, ou 10 à l'hectare à peu près comme 6 octobre, mais si on regarde très finement à l'échelle résidentielle, ce sont des densités de plus de 1000 à l'hectare dans certains quartiers populaires. Donc, comment on s'accommode avec de telles densités d'une croissance démographique extrêmement rapide, puisque c'est là que les populations les plus jeunes se trouvent ? Alors, on a un exemple assez pertinent qui a été donné par une architecte qui a fait une recherche il y a quelques années, enfin, il y a 10 ans maintenant, sur un petit quartier dit informel de Ismaëlea, qui est une ville moyenne du canal. Et dans cette ville, elle avait trouvé qu'on avait, dans un quartier populaire, des densités de 780 habitants à l'hectare en 2008. Et elle a calculé qu'en fait, avec le taux d'accroissement démographique qu'on avait sur place, on serait à 1200 habitants à l'hectare 10 ans plus tard, c'est-à-dire en 2018. Voilà, on est donc dans des densités résidentielles records, puisqu'on est là à peu près pour des immeubles de 3-4 étages, dans les mêmes densités résidentielles, pour donner un exemple, que ce qu'on va trouver dans des tours à Singapour, par exemple. Voilà. Alors, la question qui se pose, j'ai été un peu longue en préalable, c'est comment font les gens pour se supporter et pour vivre ensemble dans des conditions aussi extrêmes ? Évidemment, cette question, elle se pose en regard avec d'autres situations urbaines. On dit souvent que les grands ensembles en France, par exemple, sont des lieux de trop forte densité, et c'est pour ça qu'il y a ou il y aurait des tensions sociales très fortes. Eh bien, si on regarde la densité résidentielle dans un grand ensemble moyen, elle est dix fois inférieure à ce qu'on va trouver dans un quartier populaire au Caire. Donc là, évidemment, on est face à quand même des inconnus sur la capacité de résilience et de résistance aussi des habitants à ces très fortes densités, mais tout en ne négligeant pas le fait que ces très fortes densités, comme elles ne vont faire qu'augmenter dans les quartiers populaires dans les années à venir, elles mettent à l'épreuve la santé des gens, peut-être à terme, et aussi, elles les fatiguent, elles produisent de l'usure. Enfin, ce sont des pans tout à fait inconnus de la recherche, là, qu'on pourrait ouvrir. Elles produisent aussi des effets tout à fait méconnus, comme qu'est-ce que fait la mise en sonore, ou le niveau sonore des autres, lorsque l'on cohabite en permanence, etc. Et toutes ces questions sont ouvertes. On a donc, dans cette mégapole de plus de 20 millions d'habitants, 24 millions selon les collègues qui ont co-écrit ou coordonné l'Atlas de l'Égypte contemporaine, paru aux éditions du CEDEJ. On est donc dans une métropole, une mégapole, et c'est le cas aussi dans la plupart des grandes villes égyptiennes, qui manient des paradoxes importants. C'est-à-dire que, d'une part, on a des quartiers qui sont parmi les plus densément peuplés au monde, et d'autre part, on a un appel d'air vers de nouveaux quartiers qui sont pour le coup des quartiers vraiment planifiés, situés sur des terres désertiques, et plutôt des quartiers destinés à des classes moyennes très aisées, enfin des classes sociales très aisées, et qui sont, elles, très éloignées des lieux centraux et qui revendiquent cet éloignement comme étant, en moyen, un moteur de distinction sociale, de créer de l'entre-soi, etc. Et donc, en fait, on a des écarts très, très, très importants et qui se creusent, finalement, entre ces densités, et ces écarts sont aussi probablement révélateurs de disparités sociales qui vont en grandissant, et sur lesquels il faudrait effectivement réfléchir. Il faudrait réfléchir, d'autant que ce qu'on remarque, ici, comme dans notre ville, c'est que les investissements publics et en partie privés sont inversement proportionnels à la densité, c'est-à-dire que plus un quartier est dense et moins il reçoit d'argent public, en fait. Et ce sont les quartiers les moins denses qui vont recevoir le plus gros des aides. Voilà, donc ça a des conséquences aussi sur la façon d'être ensemble. Alors, je fais un parallèle un petit peu rapide avec la situation sanitaire qui prévaut aujourd'hui dans l'ensemble des pays du monde, puisque cette situation sanitaire, elle crée des conséquences, elle impacte directement la question de la densité et cette question de comment on est ensemble dans la distance à l'autre, notamment. et elle touche au cœur de ce qui fait l'urbanité, c'est-à-dire la qualité de la relation à la ville et la reconnaissance, à l'inverse, de la qualité de citadin à celui ou celle qui habite la ville. La crise sanitaire, elle touche à la densité et elle touche à un autre capital urbain, enfin, une autre caractéristique de la ville qui est l'hétérogénéité. Elle touche à la densité, puisqu'elle fait en sorte que l'on évite d'être présent ou de trop se côtoyer dans les espaces où il y a le plus de monde. Et elle touche aussi à l'hétérogénéité, puisqu'elle tente à isoler les classes ou les catégories sociales et donc, d'une certaine façon, elle menace, elle crée une sorte de menace sur l'urbanité. Ça, c'est un premier élément, peut-être pas de prospective, mais de réflexion sur ce qui pourrait nous attendre si l'on ne prenait pas garde aux tensions entre ville et crise sanitaire ou la façon dont ça pourrait être géré. Le deuxième aspect, c'est celui de la ville compacte, encore une fois, et dans son rapport au contrôle de l'étalement urbain. On n'a pas de dogme en la matière. Il y a de nombreux débats internationaux sur les modèles qu'il faudrait promouvoir. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va probablement revenir du modèle de l'expansion urbaine dans des quartiers très, très, très peu denses. Alors, et puis, pour finir, cette question de la relation entre la ville dense et ses extensions, elle doit se comprendre dans ce grand mouvement qui est l'expansion urbaine. Nous avons franchi le seuil symbolique de 50% d'urbains au tournant du siècle, de ce millénaire, excusez-moi. Et les statisticiens, qui travaillent sur la question, prévoient que nous allons passer à deux tiers d'urbains dans le monde en 2050, c'est-à-dire en même pas 50 ans. Donc, c'est véritablement une nouvelle révolution urbaine. Enfin, c'est un mouvement démographique sans précédent. La ville du Caire et l'agglomération du Caire est déjà une des villes qui croient le plus vite au monde. Elle s'accroît de plusieurs centaines de milliers d'habitants chaque année. Certainement, cet accroissement démographique ne pourra pas se faire dans de faibles densités, au risque sinon de devoir multiplier à l'infini les infrastructures autoroutières et d'avoir un coût environnemental, un coût carbone extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Alors, maintenant, revenons à nos quartiers très, très densément peuplés, les plus densément peuplés, ceux précisément dont on ne s'occupe pas en général, c'est-à-dire ceux qui connaissent effectivement ça et là, quelques politiques de réhabilitation consistant à mettre des infrastructures, ceux qui connaissent aussi des politiques de démolition ciblées, mais il n'en reste pas moins que ces quartiers sont la solution, pour paraphraser John Turner dans les années 60, plutôt qu'un problème. Mais toutefois, avec leur densification croissante, vertigineuse même, d'une certaine façon, comment peut-on s'imaginer le futur de cet habitant dans des mégrapoles toujours plus aspirantes, voire dévorantes. Quand on passe à 1 500, 2 000 habitants à l'hectare, après-demain, dans 15 ans, que va-t-il se passer ? Comment pourra-t-on loger les enfants les 2e, 3e générations ? Par des extensions verticales, par une verticalisation toujours plus grande, certes, mais ceci au prix d'une absence d'équipement, d'aération. On est déjà sur une dotation en espace vert par habitant très très faible, enfin extrêmement faible, voire inconsistante dans ces quartiers. Et pour se supporter précisément, pour pouvoir cohabiter ensemble, vivre ensemble harmonieusement dans cette extrême densité, à un moment donné, il faut des équipements, il faut des services, il faut des espaces de débordement, il faut des espaces de secondarité, c'est-à-dire des lieux où on ne soit pas que confiné chez soi, comme on le connaît aussi aujourd'hui, et où on puisse exercer, se vivre ensemble et se côtoiement dans la diversité. Donc ça, c'est vraiment une question également ouverte, c'est comment prend-on en compte cette réalité qui a fait son chemin sans nous, sans les planificateurs, mais qui pourra difficilement continuer à le faire demain, si on ne les prend pas en considération maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada et c'est la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada